J'ai trouvé du boulot chez RankZerox pour m'inscrire au cours du monde. Vous savez tout hein ! C'est comme ça, j'avais 7 ans, j'allais m'inscrire au Centre Dramatique du Nord à Tourcoing. Je suis rentrée et on m'a dit qu'est-ce que tu veux ma petite fille. J'étais avec une amie, on avait 7 ans. On voulait voir les gens qui jouaient sur une scène, j'avais envie de faire du théâtre. Elle m'a dit on cherche une petite page pour le mariage de Figaro. Est-ce que tu veux venir ? Demande à tes parents si tu peux y aller. Mes parents m'ont dit attends tu rigoles quoi, t'as 7 ans, tu restes là. Ça c'est des gens qui m'ont inspiré forcément. Je regardais au théâtre ce soir sous une couverture parce que je n'avais pas le droit de regarder. Je regardais un cachet tout doucement. Comme ça je n'avais pas le droit de regarder la télévision. Et ces gens-là, Zouk, j'adore. Elle était formidable, elle est formidable, elle vit encore à Maria Paco moi aussi. J'ai vu de Maillan, voilà. C'est vraiment des gens qui m'ont inspiré. C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que eux aussi, j'étais biberonnée à Laurel Hardy, au Max Brothers, c'est tout. Les gags et tous les coups, le burlesque, j'ai adoré. Je suis venue à la Cile de la Madeleine à 15 ans et demi, 16 ans d'ailleurs. Et je suis venue en pension, deux ans après avoir perdu ma mère. Et on m'a mis là parce que c'était bien, qu'on s'occupait bien des pensionnaires. Et la maîtresse d'internat était folle de théâtre. Et que moi, je rêvais de faire du théâtre tous les mercredis soirs. Parce que le jeudi, c'était le jour de congé. Tous les mercredis soirs, elle nous emmenait aux Français, au cirque, en banlieue, voir des pièces, au boulevard. Donc on a vu toutes les pièces et ça m'a confortée dans mon envie de faire du théâtre. Quand j'ai voulu faire du théâtre à Paris, j'ai dit Cours Simon, Rangzérox. J'ai voulu aller au Cours Simon. Et mon père m'a dit, tu vas faire du théâtre à Paris ? Non, je te coupe les vivres. Enfin, il était très malheureux surtout. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et donc, j'ai cherché du boulot. Et j'ai trouvé du boulot chez Rangzérox pour m'inscrire au Cours Simon. Vous savez tout, hein ? Très bon souvenir aussi, c'était en 2005. C'était une pièce de Jean-Marie Chevret avec Fiona Gélin et Sonia Dubois. Et on a joué ça 200 fois, hein ? Entre la tournée et Paris, c'était un très gros carton, oui. Très drôle, très fédérateur, très convivial, où les gens se retrouvent, où les gens vont se reconnaître, où ils vont régler des problèmes dans le rire, en fait. Et voilà, c'est des situations vraies qui parlent de réel et qui sont tournées en anecdotes, en comiques. Et c'est vraiment très fédérateur, oui. Alors, cette dame-là, je l'ai appelée très tôt le matin, c'est ça ? C'est ça. Je l'ai réveillée parce que, voilà. Mon père me disait tout le temps, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et quand on arrive dans le milieu des comédiens, c'est pas tellement vrai, en fait. Moi, je suis arrivé à Paris, j'appelais tout le monde à 8 heures du matin. Je me m'appelais Poiret à 8 heures du matin. Il m'a dit écoutez, mademoiselle, non, vous n'allez pas faire carrière. Si vous continuez à réveiller tout Paris comme ça, c'est même pas la peine. Venez me voir au théâtre, si vous voulez, après la représentation. Et là, cette dame, elle me dit, mais les parents sont malades, vous les avez fait réveiller. Après, j'ai plus jamais appelé personne. Ah oui, il y a eu un traumatisme, j'ai plus osé à plus faire ça. Ah, Michel adore James Bond. Moi, je l'étais. J'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun. Et Michel, s'il y a un James Bond, même s'il l'a vu 50 fois, Ah, le James Bond, il adore ça. Il adore ça, ce côté en même temps très séducteur. Vous voyez, ça s'identifie. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'au boulevard, chez Simon, on m'a dit, tiens, là-dessous, viens me voir en bureau chercher une pute en variété. Donc, il m'a dit, je n'ai pas d'accord, eh bien, tu y vas. Mais tu ne vas pas comme ça, comme une petite fille de bonne famille. Tu passes rue Saint-Denis, tu vas te chercher une perruque grune, très brune, tu te mets une petite jupe de plastique très courte et des hauts talons. Tu vas t'habiller comme ces dames, tu regardes comment elles sont. Et on est arrivés comme ça pendant le casting, il y avait des jeunes filles qui étaient jeunes comédiennes, bien sages et tout, qui attendaient de passer. Nous, on est arrivés comme ça, avec une cigarette au bec, maquillée comme des bagnoles volées avec une copine, et on a été prises tout de suite. Parce que c'était un petit rôle. C'était un des quatre vérités de Marcel Aimé, et le remetteur en scène n'avait pas le temps de trouver des petits rôles qui étaient un peu mieux, mais comiques, quoi. Et quand il nous a vus, il dit, merci, mesdemoiselles, j'ai trouvé un personnage. Il y avait comme régisseur le directeur du Point Virgule, et donc, Varini s'appelait, et il était régisseur. Et un jour, on est arrivés très en retard. On avait joué dans les Ardennes belges, à la frontière allemande. Et donc, on fonce, on fonce, on est en retard. Les gens étaient déjà dans la salle et tout. Il me dépose, il dit, fonce, fonce, fonce ! Vas-y, 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 monte sur scène, j'arrive. Comme au début, il n'avait pas besoin de lui. J'arrive, j'arrive, je vais me garer. Je fonce sur scène, et puis ils avaient tous des accordéons. Et je commence à faire mes sketchs. Personne ne riait. Et puis, d'un seul coup, je le vois dans les coulisses, il dit, viens, 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 on est dans l'Allemagne, il n'y en a pas, c'est la frontière, c'est la salle d'avant. C'était la Belgique, c'était la salle d'avant juste avant. Donc voilà, c'était ça.